Si tu prends le « être », ça veut dire l'existence. Donc, tu peux changer le petit « e » en grand « e ». Le grand « e » qui renvoie à l'existence. Tu vois que non ? Voilà. Bon, dans la France-Massonneur, on te dit le grand « e » c'est Satan. C'est le grand architecte. C'est celui qui... C'est Dieu lui. On le renvoie à Dieu. Donc, quand tu es un... Voilà pourquoi on dit « être humain ». Donc, l'humain a réalisé qu'il est l'être. Donc, il faut juste rembesser cette équation-là. Donc, quand tu meurs, il réalise qu'il est l'être, tu vois un peu, il entre dans la dimension de possession. Et ça, on voit un peu. Dans la dimension de possession, c'est pourquoi on nous dit que l'éternel a tout. Il a tout fait béni en existence. Et ça, on voit un peu. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, ce qui fait en sorte que la dimension du « riche » est une dimension accessible à tout être humain. Et quelqu'un m'a posé la question, comme je vous parlais de ce monsieur, ici au Cameroun, d'Aïman, s'il n'y a pas deux jours, il me dit « Monsieur Berger, j'ai écouté cet enseignement. » Mais je voulais savoir, quand vous dites « on peut créer à partir de l'île », ça ne veut dire quoi qu'on te donne ? Tu vois ? C'est un peu fonctionné de l'état. Du l'île, j'ai répondu au monsieur, c'est que la richesse est une étape, voire une dimension de l'être humain. Parce qu'il y a la pauvreté, il y a le moyen, et il y a le riche. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait, à quel niveau on trouve ces trois dimensions ? C'est dans l'esprit de l'être humain. Pourquoi je dis que tout le monde peut être humain ? Parce que tout le monde a d'abord des esprits. Il est esprit. Tu comprends-le un peu ? Donc, notre esprit est le premier actif. Il faut bien comprendre. L'esprit de l'être humain, c'est le premier actif d'un être humain. Parce que dans la société où nous vivons, le plus riche est définé comme quelqu'un qui a beaucoup d'actifs. C'est-à-dire des maisons, des terrains, des voitures, des terrains de golf, des compagnies. On dit qu'il est riche. Les sociétés. Bon, maintenant, il y a le premier actif d'un être humain, c'est son esprit. Mais maintenant, l'esprit-là peut lui être utile à quel niveau ? S'il est bien entraîné. Si son esprit est bien entraîné. Voilà pourquoi tu vois le « deep state », c'est-à-dire que le gouvernement profond, qui est caché derrière tous les autres petits états, les autres gouvernements-là, a bien compris ce jeu et dit dans l'organisation du monde, il faut dire aux gens, il faut dire aux gens dans les écoles, dans les centres de formation, que la richesse, c'est les voitures, la richesse, c'est les maisons. Voyons que non. La richesse, il faut se battre, il faut travailler dur pour les avoir. Alors, au fur et à mesure que tu penses comme ça, que tu fonctionnes comme ça, tu t'uses, parce que tu vas contre toi-même. Voyons que, parce qu'il est bien clair que, on voit bien que, le riche, lui, il ne se bat pas pour se battre. Voyons que, et comme je dis que, chacun des mots possède l'esprit, et que l'esprit est le premier actif d'un riche. Son premier actif, ce n'est pas sa voiture, ce n'est pas son terrain de bord, ce n'est pas ses puits de béton, c'est son esprit. Donc, ça fait en sorte que, comme tout le monde est esprit d'abord, si son esprit est entraîné correctement, éduqué, il va, voilà, il va, il va esprimer la dimension de l'éternité. Les gens qui lisent la Bible, par exemple, il est écrit dans la Bible que, les ténèbres, ils le mettent dans le jardin, il dit quoi? Il dit, je vais voir comment, il va cultiver le jardin. Tu vois, il dit, il observe, tu vois, il dit, je vais voir comment, donc tu vois qu'il est dans une éducation perpétuelle avec le créateur. Voilà. Maintenant, pourquoi l'esprit? Parce que c'est l'esprit qui crée. Voyez un peu, c'est l'esprit qui crée. Ce n'est pas l'argent qui crée la richesse. C'est l'esprit qui crée la richesse. Il faut bien qu'on comprenne ça. Ce n'est pas l'argent qui crée. D'où tu as dit à ce monsieur que... Le premier actif, c'est son esprit. Donc, on peut créer à partir de rien. De rien. Voilà. Donc, on ne crée pas à partir de l'argent. On crée à partir de rien. Je veux vous donner quelque chose. Depuis un certain temps, tu vois, j'observe dans mon esprit, tu vois, la relation que je peux avoir avec l'argent. Tu vois, tu veux sortir l'argent pour faire quelque chose, mais tu écoutes une partie de toi qui te dit l'argent va finir. Tu veux poser un acte, tu écoutes une partie de toi dire c'est un risque que tu prends. Tu vois, tu veux investir, tu écoutes une partie de toi qui te dit que c'est trop risqué. Est-ce que le retour serait comment ? Donc, mais je vous dis quelque chose, le plus grand risque, c'est de ne pas investir. Donc, le risque, ce n'est pas quand on investit. Le plus grand risque, c'est de ne pas investir. Parce que quoi ? Parce que comme je disais, plus qu'on est esprit, la dimension de l'esprit, c'est que dans chaque acte que je pose, je veux bénéficier de quelque chose. Pourquoi ? Parce que la notion de perdre, je n'ai pas la même notion de perdre que le petit peuple. La notion de gagner, je n'ai pas la même notion que le petit peuple. Maintenant, dans tout, que ce soit perdre ou gagner, moi j'étire un enseignement. Tu vois, aujourd'hui comme je, ça fait que je peux m'écouter. Je peux voir mon cœur battre. Je peux voir, c'est-à-dire que les vibrations du bas astral essayer de me pénétrer pour me dire, hé, n'essaye pas. Alors, et c'est ce qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui vivent dans ce monde-ci. Ils veulent poser un acte, ils veulent poser un acte et avancer. c'est cette partie de la dimension de sa partie, il est crée, qui n'est pas incrinée. Il dit, ne fais pas, parce que c'est un risque énorme que tu prends. Et c'est la raison pour laquelle tu vois parfois, aujourd'hui, pourquoi vous comprenez ça dans la dimension physique ? Quand tu vas à la banque, tu présentes ton projet au banquier, tu dis que tu veux financer, que tu veux faire quelque chose. Et vous savez, la première chose que tu vous demandes, quels sont les garanties ? Parce que le banquier lui-même n'a pas l'éducation financière. Je veux qu'on comporte très bien ça. Ne voyez pas parce qu'il soit assis dans les bureaux. Lui-même, il n'a pas la dimension financière. Lui, il n'est que là comme un gardien pour garder l'argent que les clients viennent déposer. Et aussi, il veut faire l'argent sur toi. Donc, il n'a aucune éducation financière. Et c'est pourquoi il va te dire, donne une garantie. Parce que lui-même, il va te dire indirectement que ton business peut foirer. Oui. Et ça, tu comprends. Tout à fait. Pourquoi je dis concret à partir de rien, à partir de l'esprit ? Parce que c'est l'esprit qui permet concret. Quand tu vois, le créateur dit dans la Bible, il dit, si vous regardez tout l'univers, l'univers ne soutient pas quoi que ce soit. Mais il n'est plus soutenu par sa parole. La parole, c'est quoi ? On nous dit dans Jean 1, partie du verset 15, que la parole est devenue chère, non ? Oui. N'est-ce pas ? La parole est devenue chère. Et c'est cette parole qui soutient tout. Et c'est cette parole qui appelle tout à l'existence. Et c'est cette parole qui régule et organise tout. Donc, sans l'esprit humain, sans l'esprit qui est dans l'être humain, personne ne peut se déployer dans ce milieu ou se mouvoir. Et quand l'esprit est bien entraîné, tu deviens enrichi. Et je reviens sur Adam. Vous voyez que Adam, on ne le présente pas comme quelqu'un qui sort du vent que d'une femme. On le présente comme énergie. Mais qu'est-ce qu'on lui donne ? On lui donne tout le cosmos. Voyez un peu. On met tout l'univers à sa disposition. On dit, on va voir comment il va faire avec tous ces éléments-là. Bon, maintenant, les riches de notre génération ou de notre société actuellement, qu'est-ce qu'il leur valorise ? C'est quand il dit, il se lève le matin, il dit, en Guinée, j'ai une structure. Au Camorou, j'ai une structure. Au Gabon, j'ai une structure. Vous voyez un peu, parfois, il te dit, nous avions pris tout le Camorou. Après, on peut les appeler des groupes, des cartels, des films, des chaînes d'hôtels. On dit, il a une chaîne d'hôtels. Vous voyez un peu, non ? Il a une chaîne de compagnie. Est-ce que vous comprenez un peu ? Bon, par contre, c'est ce que Adam est en train de faire là. Parce que pour Adam, il n'est pas dans une chaîne. Il est dans la possession de tout l'univers. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, il est dans la possession de tout l'univers. C'est-à-dire que tout l'univers devient sa propriété. À partir de là, il s'exprime. Donc, quand tu viens, quand tu vas partir au Cameroun, c'est Adam que tu trouves. Quand tu vas au Tchad, c'est Adam. En France, c'est Adam que tu trouves. On va y avoir un peu, non ? C'est cette dimension que tu as vue cette société dans le monde européen. Nous étions en Côte d'Ivoire, tu as vu des structures qui sont installées en Côte d'Ivoire, qui sont déjà au Cameroun. Tu vois, on te dit, c'est une chaîne de structures. C'est dans cette dimension-là. Bon, maintenant, on sent bien qu'ils sont limités. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut que faire dans un couloir. Mais quand ça vient de l'éternel, vous voyez, l'éternel dit, tu ne te répands sur toute la terre. Est-ce que tu vois ? Et c'est pourquoi j'aime souvent la conversation qu'il a eue avec mon ami Abraham. Il lui dit, tu es mon ami, tu es mon ami. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont aller contre toi sont contre moi. et tous ceux qui te bénissent, ils sont bénis. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un rencontre Abraham ou Yahonde, il lui dit, béni soit Abraham, l'éternel est béni. Est-ce que tu comprends quoi ? L'éternel est béni. Donc, c'est cette dimension-là. Donc, à partir de l'esprit que chacun a, de nous, tu peux être éternel. Mais il faut seulement que l'esprit que tu es, qui est là dedans, soit bien entraîné. Oui. Quand j'entends un peu l'éducation financière, et que, actuellement, dans nos écoles, on n'apprend pas vraiment qu'est-ce que c'est que les finances, est-ce qu'en apprenant aux enfants à l'école, qu'est-ce que c'est que les finances, ils vont se tracasser ? Je sais que, comme tu disais tout à l'heure, tout ce sujet avait la compréhension. Est-ce qu'il suffit d'enseigner l'éducation financière à l'école pour que l'enfant, dans l'avenir, il soit un ménage ? De toutes les façons, l'esprit humain est un vase qui veut être éternel. Tu vois ? Donc, quand j'ai enfant, ça dépend à partir d'où vous prenez. Parce que, n'oubliez pas que dans la programmation génétique, un enfant est programmé de 0 à 7 ans. Vous voyez un peu, non ? Donc, quand on dépasse généralement cet âge-là, la programmation devient un peu, je peux dire, rude, difficile. Voilà. Et, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Observez, dans le monde où nous vivons, la majorité, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, la majorité des enfants, avant la fin de 7 ans, sont passés d'abord par les confrères. La majorité passée par l'école formelle et en dehors de l'école formelle ont été éduquées par les parents à la maison et les parents qui sont les produits de la société. Vous voyez un peu, non ? Bon, et comme je le disais avant que vous n'arrivez, c'est que quand on parle d'éducation financière, cela ne renvoie pas à l'argent. Tu vois que, non ? Parce que l'éducation financière renvoie beaucoup plus à la compréhension de qui je suis. Voilà. La découverte de la richesse qui est mon esprit. C'est-à-dire que au fur et à mesure que je comprends que mon esprit qui est là, qui est entré là dans le monde, est une partie du créateur. C'est-à-dire que à partir de là, je peux créer. Voilà pourquoi on dit que c'est l'esprit qui est créé. Vous voyez un peu, non ? Maintenant, toi qui es, toi qui as commencé à comprendre ces choses-là, tu peux donner des pistes, tu peux donner des pistes aux gens qui sont autour de toi. Vous voyez un peu, non ? Mais leur construction vient quand beaucoup plus dans leur expérience. Vous voyez un peu, non ? C'est pourquoi je suis d'accord avec toi que je peux rabâcher un enfant ce que je comprends. Tu vois, que ce soit dans un centre de formation ou dans une école, mais cet enfant-là ne prend rien de ce que je suis en train de dire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il écoute, mais il n'a pas un vécu. Vous voyez un peu, non ? Parce que c'est dans le vécu que chacun découvre cette dimension, ces trois dimensions de lui, c'est-à-dire le pauvre, le riche et le moyen. Vous voyez tout à l'heure, je vous disais pas plus tard que hier, j'écoute en moi que si tu poses tel acte c'est risqué, et je réponds à la voix que le plus grand risque c'est de ne pas poser l'acte. Vous voyez un peu, pourquoi les gens aiment l'argent ? Pourquoi il y a les comptes d'épargne ? Comme tu parles de l'argent. Parce que le banquier qui n'a aucune éducation financière dit à ses clients que pour que tu sois riche, épargne l'argent et que la banque va te reverser quelques parties à la fin de l'année. On te parle des parts, tu achètes les actions des parts, on te dit 200 parts, 300 parts, 400 parts, tu vas comprendre ? Et au début on dit vous êtes actionnaire dès que tu ouvres un compte dans une banque que tu es déjà actionnaire de la banque. Maintenant, pour bien plus, il faut acheter des parts. Tu comprends que non ? Et ces parts, tu peux arriver jusqu'à être administrateur. Mais c'est pas ça la richesse. Tu comprends que non ? Parce qu'au fond, tu travailles du postage. Et ce n'est pas parce que tu as acheté des parts que tu es devenu riche ou bien que tu as des actifs fiables. Le premier grand actif d'un être humain, c'est son esprit. Parce que si ton esprit est bien éduqué, est bien encrené ou après il retourne à la source, tu es déjà riche. tu vois ? Et tu peux organiser toi-même ton quotidien. Ceux qui atteignent ce niveau-là, ceux qui atteignent le niveau où ils découvrent qu'ils sont des riches, ils n'ont pas besoin d'un conseiller financier. Ils n'en ont pas besoin. Parce que eux, c'est eux-mêmes, même s'ils prennent des conseillers financiers pour leurs actifs, puisqu'ils ont le coût d'actifs, c'est même eux qui donnent encore les directives aux conseillers financiers. Tu comprends que non ? Parce que le conseiller financier, ce qu'il vient te dire, c'est ce qu'on lui dit à l'école. Et je veux bien qu'on comprend ce niveau parce que le conseiller financier, le mauvais conseiller financier, c'est celui qui te dit les choses qu'on lui dit à l'école et qui n'a pas en vécu. Parce qu'il va venir te dire on nous a dit à l'école que, parce qu'il y a les écoles de commerce, il y a les écoles de finances, on te dit qu'un bon investissement c'est ceci. Vous voyez un peu ? Pour faire, il faut ceci. Mais ça, ce sont des formules qui n'ont rien à voir avec le vécu. Bon, ceux dont l'esprit s'est développé, ils vivent dans le vécu et ils apprennent que dans le vécu. Ils comprennent bien les termes riches, pauvres, moyens. C'est pourquoi je dis bien encore que tu vois, Adam, on ne veut pas que Adam soit quelqu'un qui va juste venir et dire les choses. On veut qu'il apprenne. Voilà pourquoi on dit je veux, je mets Adam dans le jardin pour l'éduquer. Pour l'éduquer. Et Adam va commencer l'enseignement comment ? Par l'expérience personnelle. Tu comprends pas ? On lui dit par exemple la première chose c'est que tu vois tout ce qui est là. Tu peux le réger mais ne touche pas ceci. Donc on veut qu'il vive. On veut qu'il s'exprime. Vous comprenez ? On veut qu'il ait un témoignage personnel. On veut qu'il ait un enseignement tiré à partir de lui. Et quand Adam va aller à la dimension où il va toucher ce qu'on a dit que c'est des limites, tu vois que non ? Mais il découvre quelque chose. C'est ce que dit les pibes, non ? Il découvre quelque chose. Alors, il a une conversation maintenant avec une autre partie de lui. Ça dit, avec la partie pauvre. La partie pauvre d'Adam lui dit mais tu sais le créateur méchant. C'est-à-dire que cet esprit créatrice, l'esprit créatrice est méchant. Il dit parce qu'en fait il n'a jamais voulu que tu te débrouilles de toi-même. Le riche ne se débrouille pas. Les riches ne sont pas là pour se débrouiller. Ils ne sont pas là pour travailler pour l'argent. C'est l'allemagne qui travaille pour eux. Tu comprends un peu ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont une relation personnelle avec le créateur. Tu comprends un peu ? Et quand Adam écoute sa partie pauvre lui parler, qu'est-ce qu'Adam devient ? On dit il découvre qu'il est nu. Mais pourtant il voulait devenir très riche à partir de l'extérieur. C'est-à-dire du faux. Du faux de lui. Tu comprends un peu ? On dit qu'il découvre qu'il est nu. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se débrouiller pour faire la vie. Il va se débrouiller. C'est où la pauvreté de l'être humain a commencé à se faire voir. Les êtres humains se lèvent chaque matin et se battent pour devenir quelque chose. Mais au départ on ne demandait pas Adam de se battre pour posséder au jardin. On a dit ce maman là ça c'est à toi. Prends. On ne lui a pas dit que bat toi pour prendre au jardin. Tout ce qu'on lui demandait c'est qu'il élève son esprit. Il laisse son esprit connecté à la source. Est-ce que tu comprends ? On dit qu'il va aller couper les feuilles d'arbre tu peux tisser pour se mettre pour faire un petit torcher pour se couvrir. Tu comprends ? Et deuxième chose on dit qu'est-ce qui va se passer dans Adam ? On dit qu'il va prendre peur. Il va devenir peureux, craintif. Pourtant il n'avait pas peur au départ. Peur de foi. Je vous ai dit l'autre jour même quand nous étions à Yavou des Cœurs ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent que je suis riche. Parce que ce qui caractérise le pauvre c'est la peur et l'avidité. Parce que le problème de l'avidité c'est quoi ? Je veux davantage avoir et en même temps j'ai peur de ne pas perdre ce que j'ai déjà. Voilà pourquoi les gens quand ils amassent de l'argent prenez même l'exemple sur des ministres caméronais on dit il a détourné 16 milliards 14 milliards mais au Cameroun on n'a aucune société d'un ministre même si le fond peut-être d'une façon il cache mais il devait le faire ouvertement et employer les Camerouniens parce que le taux de chômage au Cameroun ne va être grandir. Mais on te dit que quand il y a 60 milliards qu'il a gardé mais nous avions vu avec l'autre Cameroun qui a fait l'usine de transformation avec 50 milliards c'est qu'il a fait du cacao il peut transformer regarde combien de personnes il peut employer est-ce que tu comprends ? Donc il y a le côté pauvre qui vient toujours nous dire des mensonges et quand tu crois à ce mensonge-là tu ne peux pas avancer est-ce que vous voyez ? Donc Adam va se battre pour tisser les habits Adam va se battre pour se cacher de la vie tu vois il dit j'ai écouté ta voix j'ai eu un peu je me suis caché et le créateur lui demande qui t'a dit que tu es nu tu vois il ne pouvait plus répondre il est resté maintenant dans l'informel il est parti se cacher pourtant celui qui vient d'en haut ne se cache pas maintenant prends la différence entre Adam et le personnage et Jésus tu m'entends ? mais quand il entre dans l'univers la première chose qui dit quoi c'est ce qu'il dit c'est que quoi il dit je suis la lumière du monde et il la comprend en disant je suis la lumière des humains il dit si tu crois en moi même quand tu serais mort tu vas vivre si tu crois en moi parce que justement même après quand nous partons de notre corps si on est pauvre c'est ça que je disais tout à l'heure quand nous partons de notre corps quand on est resté dans la dimension de pauvreté notre pauvreté se voit même pas derrière les enfants deviennent pauvres c'est contre nous l'enfant dit mon père n'a rien fait pour moi tu comprends ? comme lui-même il est pauvre parce que tu étais pauvre tes enfants sont pauvres ils ne savent pas qu'eux-mêmes ils ont un esprit ils doivent se développer ils mettent tout sur ton dos c'est toi qui s'accuse mon père n'a rien fait pour nous c'est un chien c'est un fainéant et quand le pauvre part de son corps même son deuil ne met pas non je dis même son deuil ne met pas non c'est pourquoi vous allez voir pour les médias à ça les pauvres ont organisé les tontines ils ont organisé des petites organisations entre eux pour que quand ils meurent il y ait un semblant de mouvement mais observez vraiment ceux qui sont riches ils n'ont pas besoin de collaboration des autres pour pouvoir qu'on fasse le deuil parce que même si vous ne leur pleurez pas quand ils meurent ce qu'ils ont créé ce qu'ils ont développé ils ont fait ils ont rendu visible à travers l'esprit par les deux tu comprends ? toi même le pauvre toi même qui est pauvre quand tu es en tant qu'un milliardaire mort tu vas aller tu fais la mendicité là-bas tu comprends un peu ? toi même tu t'habites tu dis je m'en vais au détail est-ce que tu comprends un peu ? c'est à ce niveau-là donc ça c'est sur le plan physique sur le plan physique la société nous enseigne tous les jours quand on dit quelqu'un à les éléments extérieurs quand il parle ses éléments extérieurs parlez de lui tu comprends un peu ? donc pourquoi ça montre que ce que nous avons fait venir à l'existence c'est une partie de notre esprit comme l'esprit est éternel il ne meurt pas on peut parler de toi est-ce que tu comprends ? mais quand tu es resté que ton esprit s'est enfermé tu n'as que vibrer à la dimension du pauvre même quand tu sors de ton corps tu pars ta mémoire est facile et c'est comme ça que même de l'autre côté tu deviens génial tu es toujours pauvre tu es toujours pauvre est-ce que tu comprends ? hier nous étions éveillés avec toi et quand tu me disais sûrement l'esprit du monsieur là tourne là et tu sais ce que je n'ai même pas dit ça ce que j'ai vu dans mon esprit c'est qu'il regarde autour de lui il voit tous ceux qui sont là il dit mais donc tel c'est comme ça qu'il me voyait après il s'est dit mais comme il a commencé à construire ses appartements qu'il n'a pas fini il dit mais je n'ai pas pu finir les appartements c'est ça qui lui préoccupe il est parti avec l'image de ses appartements qu'il n'a pas fini tu comprends ? bon maintenant celui qui parle de son corps et ce n'est que la maladie il a vécu 40, 60 ans sur la terre il n'a que pleuré les mots de tête il a pleuré les mots de vente il a pleuré l'aveuglement il a pleuré tous les jours qu'il n'a pas mangé vous pensez qu'il sort de là il fait quoi ? mais c'est ça qui le suit c'est pourquoi chez les Bameleke quand on fait les coutumes on dit si quelqu'un meurt par accident on dit son coutume est violent tu vois il faut tout faire pour chécher sa tête parce qu'on dit il est mort d'une mort violente parce que comme il est parti là il est parti dans la douleur donc si son coutume t'accrape ça fait douleur je vous dis la vérité ceux qui ont fait les coutumes lui savent ça quand quelqu'un mourait par accident ou par guerre dans la guerre on faisait tout pour chercher je cache pas tout on fait tout pour chercher son plan pour trouver un successeur rapidement pour lui on dit ce monsieur mort par accident et on te dit le coutume de l'accident est très dangereux vous voyez pas ? c'est tout ce que on dit que ce qu'il était ces dernières images l'ont accompagné et on a vu que Adam pour revenir sur Adam il a eu la chance qu'on te dit je pense que c'est dans Matthieu chapitre 1 on dit Adam va devenir fils de Dieu à la fin il s'est reconverti très vite tu comprends pas ? il est rentré dans la dimension qui était prévue pour lui parce que quand il a écouté son côté pauvre sa dimension pauvre il est resté un gars frileux et observe bien comme je vous dis que ce que vous êtes le premier actif c'est votre esprit regardez comment votre esprit crée on te dit il crée même jusqu'aux enfants que vous donnez vont avoir cette répercussion c'est pourquoi j'ai parlé de la programmation génétique vous voyez quand Adam fait les enfants on te dit Caran et Abel et tu vois un parmi eux c'est son côté pauvre qui est Caran qui s'exprime et regardez comment il s'exprime violemment Abel est son côté riche et observez l'attitude d'Abel Abel aime toujours donner il aime partager parce qu'il comprend bien que tout est à lui mais ce n'est pas par force ce qu'il a obtenu ce n'est pas le créateur et quand quelqu'un comprend que tout ce qu'il a vient du créateur il ne va pas demander qu'il casse son derrière c'est pourquoi il y a des conditions les conditions c'est parce qu'ils pensent que c'est eux qui se sont battus pour avoir mais quand tu sais bien que ça vient du créateur et ton esprit a été entraîné tu ne peux pas demander à l'autre pour qui ça va avec toi tu casses son derrière ça n'a pas de sens donc les conditions que vous voyez dans le monde là est un signe que ces gens là sont pauvres c'est dans la dimension de la pauvreté qu'ils se déploient tous les jours malgré que vous les voyez avec des structures mais ils sont dans la pauvreté extrême donc ils s'imposent dans les conditions parce qu'eux-mêmes ils sont conditionnés le riche est libre c'est un esprit libre vous comprenez c'est pourquoi le Christ disait que quand tu es né de nouveau tu es comme le vin tu es libre tu comprends le Christ donne sa condition le Christ donne sa condition il dit le plus grand c'est celui qui sert mais dans notre société on dit le plus grand c'est celui qu'on sert vous voyez comment les mots changent les thèmes changent vous comprenez par contre pour le Christ comme il est riche mais c'est lui qui sert les autres parce que c'est riche de donner c'est riche de partager vous comprenez mais dans la dimension du pauvre on dit allez prendre le riche pour donner au pauvre non vous ne pouvez pas prendre le riche pour donner au pauvre c'est le riche qu'il donne il donne volontairement on ne l'impose pas ça on ne l'oblige pas vous comprenez on ne l'oblige pas à donner alors et le riche quand il part de son corps même ses enfants ont en souvenir de lui vous comprenez un peu si on revient si on n'a pas laissé les éléments matériaux oui parce que c'est justement je voulais si on revient sur une autre amie par exemple comme les Jacob par exemple que j'aime beaucoup bien tu vois que le souvenir de Jacob pour Joseph c'est la richesse voilà pourquoi on dit Joseph va s'arranger que le funéraire de son père ne soit pas n'importe que funéraire Farhan va assister à ce funéraire Farhan va assister au funéraire tu comprends un peu rien ne l'oblige à bénir mais c'est parce que c'est une famille des riches vous comprenez c'est une famille des riches quand on regarde les jumeaux qui a trompé son frère oui jacob quand son père a béni il n'a pas dit que je te laisse mon terrain qui est non non il a dit tu vas tout prendre parce que ça nous ramène dans les nombres les riches ne sont pas faits à partir des nombres ils sont faits à partir de l'existence c'est-à-dire de la vie c'est la vie qui leur rend visible donc tout ce qui existe est au riche tu comprends un peu non donc c'est pourquoi quand on bénit jacob on ne lui dit pas que tu vas prendre si tu vas prendre ça et tu vas laisser parce que quand son frère rentre voit son père il dit donc tu as béni moi si mon père il dit je n'ai plus rien je lui ai tout donné et je lui ai même dit que les enfants de tes enfants vont être soumis à lui ça veut dire quoi ça veut dire que parce que si on dit que le monde a vu le joie partie de ces gens là c'est-à-dire que tous ceux qui ne seront pas dans la dimension de jacob seront esclaves vous comprenez donc les avis que vous voyez là c'est la dimension du pauvre tu vois ou la dimension du moyen parce qu'on dit il a aussi quelques éléments donc il parvoit quelques éléments il est dans le moins mais il n'a pas l'éducation financière et je comme tu as donné l'exemple qui est un très bon exemple regardez bien l'attitude de jacob jacob ne sortait pas pour chercher les avis pour porter sur lui pour se battre pour créer quelque chose il cultivait son esprit il cultivait juste son esprit et son frère qu'est-ce qu'il faisait il passait le temps pour y aller les gibiers il fallait attraper les gibiers il se positionnait devant son père par rapport aux gibiers parce qu'on dit son père aimait les gibiers qui revenait avec mais lui il cultivait son esprit quand il a fallu qu'il passe à l'action il est passé à l'action aisément tranquillement sans discuter avec l'autre tu vois et quand tu regardes si à notre époque si ton père t'appelle il te dit que bon je vais te donner mes biens je te donne vraiment la paix je te donne de dominer sur les gens mais tu vois je dis que je fais quoi avec je fais quoi avec parce que c'est les mots oui ce n'est que des mots ce n'est que des mots mais pour le petit peuple le pauvre lui veut voir la maison il veut voir la voiture ne dis pas à l'enfant je dis que mon fils j'étais béni il te dit papa si tu m'as donné l'argent je m'as donné l'argent je m'as donné l'argent mais c'est pourquoi je dis bien que nous devions nous qui comprenons nous devons programmer nos enfants on doit commencer à entrer l'esprit dès maintenant oui que toi tu es parce que chacun ne donne que ce qu'il est chacun de d'autres ce qu'il est tu comprends que non j'ai dit je disais que tu peux être au cadre de l'état tu peux tu peux amasser comme les aillons amassés mais tu es pauvre ou tu es moyen pourquoi parce que tu n'as pas atteint cette troisième dimension tu comprends pas toi tu n'as pas atteint cette troisième dimension peut-être pour sentir de la dimension du riche par exemple tu vois comme tu as bien dit on ne dit pas à Jacob je te donne seulement ceci on dit je te donne tout regardez David pour que David devienne puissant tu vois il passe de la première onction la première onction lui donne possession sur une certaine dimension et il peut parler à la deuxième il faut qu'il n'entre dans la deuxième fonction pour avoir domination sur un certain niveau qu'elle entre au troisième niveau on dit David soumets toutes les nations de la terre qui sont autour de lui à l'éternet pourquoi parce qu'il est riche il atteint la troisième dimension de son être qui est la richesse tu comprends bon il organise et qui est différent de monsieur bouche qui disait aux gens que nous sommes en guerre dans tous les pays qui sont autour de nous on ne sait pas ce que David faisait David soumettait les gens par la parole par son mode de vie tu vois c'est vrai qu'il y avait les guerres mais il le faisait vous comprenez un peu donc c'est cette dimension le riche c'est quelqu'un qui il a compris que s'il n'y a pas la source il n'est rien donc tout ce qu'il amasse il sait aussi qu'il ne conditionne pas quelqu'un pour donner lui ne vit pas dans les conditions parce qu'on ne conditionne pas un esprit libre tu comprends il donne aisément et il sait qu'il donne parce que lui-même il était pauvre c'est par grâce qu'il est entré dans la richesse donc et ce n'est pas ça ces éléments c'est pour le créateur il met à la disposition de tous ceux qui sont pauvres c'est pourquoi jésus disait que le pauvre c'est le riche c'est il sait les pauvres tu comprends mais dans notre société qu'est ce que les fonds c'est qu'ils nous jettent en prison c'est qu'ils écrasent nos marchandises au marché c'est eux qui cassent vos comptoirs ceux qui vous interpellent c'est eux qui qui veut dominer sur vous pendant 60 ans vous voyez un peu ce que vous êtes voilà parce que ce qu'ils pensent à voilà c'est par condition qu'ils ont eu de comprendre l'attitude déjà quand voilà quelqu'un est trop agressif c'est parce que tout ce qu'il a il a été conditionné il n'a pas été libre il était conditionné vous comprenez un peu et tous ceux qui vivent c'est tout ce qui vivent avec l'agent de la compte des conditions je vous rappelle qu'ils ne marchent pas cet argent ils n'ont pas droit à toucher cet argent ils ne sont que des esclaves qui gardent cet argent ils ne peuvent pas marrer cet argent c'est vous voir quand ils voient celui qu'il a point qu'ils le voient comme un riche quand ils te voient c'est bien que tu penses qu'il est riche il arrache le peu que tu as pour toi là il peut manger donc c'est parce qu'il a faim dans les actes qu'il pose c'est parce qu'il a faim mais comme il ne peut pas te dire mon frère j'ai faim c'est toi qui penses que je suis riche il arrache ta part c'est ça qu'il peut lui pour manger vous voyez donc c'est de ça qui les questions j'aime beaucoup la bible la bible dit dans un village ou dans une ville si vous voyez on opprime un petit et que tous les grands qui sont là sont d'accord pour un petit c'est parce qu'il n'y a pas de justice la justice c'est quoi c'est rien tu vois donc quand vous voyons on opprime des petits et que tous les grands qui sont là dans le procureur le gouverneur et tout ils n'interviennent pas parce qu'un 2 à ou un soi-disant riche à mépriser au premier petit on n'intervient c'est parce que tous ils sont en dehors de la justice ils sont en dehors de la justice n'est ce pas voilà donc c'est cette c'est cette dimension là je crouture là en disant que notre premier actif c'est notre esprit notre premier actif c'est notre esprit voilà donc quand ton esprit est bien craigné sache que tu es riche à partir de là tu peux te voir et tu peux t'écoutes tu t'écoutes tu t'écoutes tu vois comment tu vois quand tu veux poser là tu veux sortir l'argent tu vois comment ça pèse dans ta tête et tu tu prends l'attitude de calme tu dis de toutes les façons je ne suis que je ne suis que j'ai rendu de ces choses si tu vois peu parce qu'on voit le mécanisme quand ça sort ça revient là c'est difficile c'est difficile vous êtes déjà me la passe et le roi je pense que l'enfant qui dit à son père tu n'as rien donné il s'est vrai mais il le dit dans le mauvais sens parce que le père s'il avait communiqué avec le créateur en laissant amour il allait laisser la compréhension aux enfants mais c'est que cela va nous vraiment pas dit tu n'as rien donné oui oui les apports même plus tôt devait dire entre dans le sein du tout puissant mais oui tu vois plus il devait tout à son homme à son chevet pour l'accompagner pour faire des prières pour l'accompagnement de son esprit tu comprends tu sais pourquoi pharaon quand pharaon parce que pharaon quand il devait partir de son corps il savait les parents ne sait même nos grands-parents c'est parce qu'ils sont partis avec tout et nous on le savait les téléphones portables tu comprends qu'ils sont partis avec tout donc quand les parents devraient mourir il s'appelle il appelait ses femmes ses enfants c'est à son cheval de lui on se rendit pas passé qui va mourir la mort par qui son corps ne prendait pas les gens ça ne le faisait pas peur il causait papa le dit je vois la lumière venir je veux traverser la lumière la lumière m'appelle et par an qu'est ce qu'on faisait tu vois on il est auprès que d'autour de lui on faisait des des prières pour l'accompagner et il parle à il partout dans sa tête il est pharaon voilà pourquoi on dit quand il ferme les yeux on dit quoi on est auprès que disent c'est-à-dire que là le jeu de la lumière du soleil l'a reçu il a traversé de l'autre côté pour aller être toujours un intercédé pour nous tu comprends un peu pour aller toujours un intercédé pour nous j'avais fait un film américain et où on dit on après on monte un flash dans l'espace on dit il est elle au représentant des humains sur la terre des prières je pense que le directeur de la cia qui dit mais si c'est il était là qu'il représente les humains n'a pas de l'autre côté c'est dangereux parce que c'est ainsi qu'au pas est-ce que voyons donc ça devient trop compliqué c'est voilà donc vous dit bien que on peut pas laisser un manière de guerre à les représenter les humains de l'autre côté tu dis quoi que quand même et pas de son corps il est ce qu'il était ici oui voyez un peu il faut se réveiller l'esprit doit se réveiller parce que ce qui est bien c'est que nous partons à nous partout avec ce que nous sommes ici nous partons de ce que nous sommes ici basé l'esprit qui parlent donc l'esprit qui est joyeux ici qui est content qui est riche il veut tout à la richesse il va peut être fait ou si les soins des témoignages on dit on a pris quelqu'un dans nos femmes là mais comme il était toujours peu recrétif il est bien l'intérêt de dire je souffre beaucoup je suis fait son ne veut dire qu'il est bien où il était non mais parce qu'il est parti païen c'est juste une façon de parler c'est parce qu'il est parti dans les ténèbres donc il souffre dans les ténèbres et on dit non on l'a vendu on l'a pas vendu c'est qu'il est parti dans la dimension de sa pauvreté il est parti et il rencontre toujours la pauvreté là-bas donc c'est très important soyez toujours joyeux parce que vous aviez la richesse vous aviez la richesse en vous voilà donc on crée à partir de rien et notre esprit est notre premier actif c'est l'actif le plus puissant que chacun de nous possède l'esprit de l'être humain l'article le plus puissant donc c'est c'est un peu ça voilà